À chaque concert, il y a un truc qui nous fouette pas mal, c'est de voir papa qui vit avec son minot de 15 ans, au concert, en famille. Moi, ça ne m'est jamais arrivé avec mon père, de pouvoir partager des trucs comme ça. On se rend compte que Massiga, il provoque ça, que ça vient en famille, que les générations se percutent, les looks se percutent, etc. Et voilà, ce côté mélangé, ce côté on parle un peu, on s'adresse à tout le monde. Quand on fait une chanson, on a fait aussi bien pour le minot qui a 10 ans, que pour sa maman, etc. Après, sans être démagogique, mais il se trouve que c'est aussi dû peut-être au style musical, ça a toujours été un peu ça. Après, cette question, souvent on nous pose la question, le public, il était comment ce soir ? Alors on ne peut pas dire que tous les soirs c'est le même public, parce que forcément c'est des gens différents, mais c'est toute cette différence qui se rassemble autour de même objectif, pas spécialement celui de voir Massiga, mais pas celui de faire la fête, celui d'oublier le quotidien, de se lâcher un peu, de s'amuser et de partager comme des garis, avec les vieux, des jeunes, des gens mélangés, de toutes couleurs, et ça c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir au bout de 30 ans de distance. 30 ans ? Deux. J'ai réussi. 32. Donc voilà, pour un objectif commun, ce soir, l'anniversaire à janvier, les 50 ans de la JAL, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre public, comment vous avez trouvé cette soirée, cet accueil ? Non, mais chaque fois qu'on vient jouer dans un lieu comme Sauveterre, là, où le village est investi, c'est toujours des concerts qui marchent bien, on s'éclate bien, on vient faire ça. On est les spécialistes d'arriver dans un village de 200 personnes et de multiplier le nombre d'habitants par 5 le soir du concert. Non, c'est des concerts géniaux, ça. Et puis j'ai bien aimé comment ils investissent la ville, là, les habitants qui prêtent leur piole pour faire les loges, etc. On est chez quelqu'un, là, tu vois. Et donc voilà, ça crée un... C'est aussi pour ça que ça a 50 ans, je pense, que ça perdure, et tout ça. Les gens, ils ont l'air tous impliqués, et ils s'éclatent à faire ça. On a besoin de ces moments-là. Les mecs organisent, là, le bonhomme qui nous prête la maison pour faire la loge, etc. C'est bon d'organiser, c'est bon de se sentir en équipe pour faire des trucs comme ça. Vous vous sentez au cœur de votre région, l'Occitanie ? Ouais, 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 de partout, de partout dans notre région. Le monde, dans tout le monde entier, dans le monde entier, on se sent chez nous. L'Occitanie, tu veux dire le Languedoc-Roussillon ? C'est ça ? C'est rien, maintenant, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, vu que ça s'est rassemblé. Ouais, après, l'Occitanie, c'est tellement large que... Ça va au-delà de ça, de toute façon. Ouais, on est toujours contents. Ça part en Espagne, c'est international aussi, oui. Voilà, c'est ça, c'est surtout sur le côté international qui nous intéresse. Le côté intéressant, c'est que ça passe en Espagne, et que ce ne soit ni français ni espagnol. Je pense que nous, on chante en Occitan en grande partie pour pouvoir le chanter ailleurs, tout ça. Et pour pouvoir dialoguer avec les gens d'ailleurs. À la limite, chanter en Occitan et faire des concerts qu'en Occitanie, bof. Tu peux pas débattre en terrain conquis d'une cause commune. Il faut aller voir à l'extérieur, justement, des gens ou qui n'y croient pas, ou qui ne savent pas. Pour essayer, justement, voilà, comme je dis, d'expliquer que, je veux dire, on parle pas cette langue juste entre nous. Mais que c'est une culture, surtout contraire, c'est pas juste de parler une langue. À la limite, parler Occitan, bon... C'est pas nos grands-parents qui nous l'ont appris. Oui, on n'est pas dans ce truc-là aussi. Moi, parler Occitan, ça m'aide à pouvoir dialoguer avec le migrant rome qui arrive à Marseille. Tu vois ? Qui commence à essayer de choper la culture française, qui veut vivre ici, qui a sa culture à lui. Souvent, c'est des gens qui parlent 3-4 langues. C'est ça ? Et moi, en ayant le double regard, je peux arriver à ne pas passer pour un con en face de lui. Ça me sert surtout à ça, à penser, à mes racines... Il est là, à l'anniversaire ! Bien la vie ! Ça, ça a été l'anniversaire de moi ! Allez, se servir de notre culture... Ayoli, les gars, je vous mets le feu tout le temps et quand vous voulez. Big up, big up, big up ! C'est bon, ça ? Il nous met le feu tout le temps. Mais oui, mais oui ! C'est comme ça, il nous met le feu tout le temps, de toute façon. C'est comme ça. C'est même lui qui a mis le feu à Mitroll, je crois. Ça, c'est pas vrai. On aura que le mot ! Ayoli ! Et bon anniversaire à la Jalle ! 50 ans, sans déconner, c'est beau ! Merci ! On se retrouve dans 50 ans ! 50 ans, ça ne sera pas frais ! 50 ans, 50 ans ! Alors, les deux autres ! Ça va ! Ça va être dur ! C'était Vassilia ! Ayoli ! C'est l'anniversaire à janvier, au bord des coups maintenant ! Allez, bon anniversaire ! Merci ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada